Yo Youtube, nouvelle soirée de LCS, on est sur la dernière Super Week avant les Play-Off, donc la course au Play-Off avec pour l'instant uniquement une seule équipe qui est qualifiée, FlyQuest, tout en haut de la liste, même les derniers actuels, Shopify Rebellion et Immortals qui sont un peu en difficulté, ont toujours des possibilités d'arriver en Play-Off, on va voir s'ils auront l'occasion de tout remonter, il y a certaines équipes qui peuvent se qualifier rapidement, je crois que pour le premier match ce n'est pas le cas, vu qu'on va avoir Dynitas et C9, qui sont tous les deux autour de 5-6 victoires, c'est-à-dire actuellement au milieu du classement. Dynitas, sur le retour de break malheureusement, ce n'est pas si bien passé que ça pour eux, alors que les C9 c'est un 2-0, ils ont battu FlyQuest, ils ont battu Team Liquid juste après, et donc on était un peu plus en forme pour les C9 qu'on attendait tout en haut du classement, donc on va voir s'ils vont réussir à rassurer cette fois. Alors, on va tout de même ouvrir pendant la draft, pendant qu'on regarde ça, alors, juste regarder, 14.5, on a Nerf Sena, Nerf TF, ajustement Smolder, ce qui joue également sur celui-ci, et hop de Sivir qui est immédiatement pris, donc on va très simplement faire un CTRL-F, Sivir, Armure de base est passée de 26 à 30, ce qui est énorme en vrai, ce qui est énorme. Je crois que j'avais vérifié, j'avais vérifié sur Ezreal quand j'avais vu que le buff là était passé, Ezreal est à 24. Et par contre, pourquoi il y a un Yone face à une Karma ? Je n'ai pas la réponse. Parce qu'il n'y a pas eu de changement sur Yone, il n'y a pas encore eu de changement sur Tempo Mortel, je ne sais pas s'il sera même fait, ou alors il est déjà passé plus tôt et je ne me suis même pas rendu compte. Mais je ne sais pas pourquoi on termine avec un Xil Yone et un Yone qui est du coup dans le dur. Ok, on remet en 1080p. Et Blabber veut agresser, Jojo Pune est encore niveau 5. Jojo est niveau 5. Ok, flash in de Blabber, le décalage de Fudge va faire en sorte d'obtenir le premier 100. Ok, alors qu'on avait le niveau 6 sur la Karma, mais le Renekton n'a pas bougé du tout. C'est Fudge qui avait la prio et c'est Fudge qui va aller même forcer le flash de Dove. On a un shield, on n'a pas de shield et on va récupérer un deuxième kill pour les C9. Maintenant on a le Renekton qui essaye de faire le malin, mais c'est un 2v1. C'est un 2v1, il ne va pas le gagner. Il ne va pas le gagner, c'est une catastrophe. Il prend au moins un kill, il va le gagner, il va le gagner. Rich, il va peut-être récupérer ses CD. S'il a un stun qui est de retour, il réussit à sustain encore une fois. Il ne va pas gagner. Et il ne va pas gagner. Mais ce n'était pas loin. C'était beaucoup plus proche que prévu. Et là je pense que Jojo Pune est quand même très déçu de ne pas avoir eu son niveau 6 pendant si longtemps. Donc là Jojo Pune avec Yone face à Karma, réussi à avoir avantage CS, prio pour pouvoir invade le raid. Mesdames et messieurs, je crois que nous sommes dans un cas avéré de player diff. Voilà, téléportation du Renekton. XQ sans ultime est beaucoup moins dangereux. Fudge avec ses 3 kills va déjà réussir à tanker. Jojo Pune devant Dove. Il est devant 3 personnes Jojo ! T'es devant 3 personnes et il flashine ! Il va prendre le kill ! Il va prendre le kill sur la Karma en solo kill en 1v3. Pendant que Rich tout de même dans la même situation de l'autre côté. Il réussit tout de même à récupérer un petit kill. C'est déjà pas mal. Ils ont buff sur le 14.4 la régène de Renekton sur son Q sur des champions. Et ça se voit bien. Oh là là, Jojo Pune qui vient collecter la taxe. En vrai ce que je vois du topside C9 dans ce late game est quand même très très fort. Dans le sens où la game qu'ils ont joué face à FlyQuest, c'était également domination via la top lane avec le Renekton Nida où ils ont réussi à trouver des kills, ils ont réussi à s'activer rapidement. Et ça leur a permis de jouer vraiment un bon jeu. Là une nouvelle fois, dans la manière dont ils décident de jouer la partie, c'est très agressif et c'est plutôt très agréable. Parce qu'au final ce qui est important c'est juste mettre des immenses patates. Navor et Lucian l'objectif c'est de jouer en urf. Bon alors, les C9, on essaye de faire beaucoup de choses à la fois. On tape la T1 pendant qu'on prend le dragon, pendant qu'on est un peu dans la jungle adverse. Il y a beaucoup de manque de respect. Genre dans leur clic, dans la manière dont ils s'avancent sur la carte, la prise de... Genre l'ensemble des trucs qu'ils font. Il y a beaucoup de manque de respect. mais on déclenche rien pour Dignitas. Ce qui... Ce qui va les amener à perdre petit à petit. Parce qu'au final, cette karma qui est actuellement malfaisante, pas de corps de concentration à l'intenne. Mais tu vois, t'as quand même... Renekton, Sejuani, Karma début de partie. Tu peux réussir à choper une cible et à l'exploser quoi. AD, Kari, LOL, Champions. Oh là ! Alternative d'engage, purge immédiate. Voilà, on commence à tenter quelque chose du côté des Dignitas. Jojo Pune qui arrive sur le côté. Tomo est déjà forcé de reculer. La Sivir a tout de même réussi à DPS un peu. Le Renekton va rentrer dans la mêlée. On va avoir les stuns qui vont s'enchaîner avec la Sejuani. Mais on va peut-être un peu trop loin. Pour Rich, on arrive tout de même à reculer. Voilà les Dignitas. Voilà les Dignitas. Réussissez à trouver quelque chose. Il n'y aura malheureusement pas de kill. Mais bon, là, vous voyez tout de même que leur composition, elle peut faire quelque chose. Il faut qu'ils avancent ensemble. On attend que la Sivir et dépouche tout ça. Et on avance ensemble. Voilà. Ok, ils rentrent par ici. Blaber lâche ça. Ce n'est pas le moment. Après, du coup, les Dignitas le répondent et ils n'avancent pas la vision. Pendant que Fudge est en train de taper une T2 parce qu'il a encore la TP. Du coup, toute la pression qu'ils ont eue sur ce côté-là de la carte est retransmise sur le topside. On voit la Karma partir. Du coup, Fudge recule et du coup, on obtient le dragon gratuitement. Ils ont repris la... Ils ont essayé de reprendre la vision beaucoup trop tard. Et sur la carte, en vrai, pour l'instant, c'est un... C'est un stomp. C'est vraiment un stomp sur la carte pour l'instant. On n'a pas encore la Lame d'Inf sur Yone. Bah tiens, on parle Lame d'Inf et tout, mais... Genre Yone, Yasuo, Gangplank, tous ces champions là. Avec une Lame d'Inf améliorée, Jojo Pune, il arrache tout ça, tu vois. Et du coup, là, c'est un solo kill de Jojo Pune avec 50 cribles d'avance à la midlane après avoir réussi à outroam une Karma. Et B. Et B. Hop là, salut Dove. Pas mal, l'angle de killing. Ok. Donc, c'est la décarrie qui est en train de zoner. Maintenant, on laisse le top laner zoner. Il n'y a personne qui a le droit de rentrer dans cette rivière. Et... Allez hop, on démarre le fight juste après avoir pris le Baron. Ils se font... Ça joue dans la même ligue, mais c'est vraiment pas le même niveau. Mec, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. C'est d'une violence. Ok. Bon, au bout d'un moment, il faut le punir. Quoique, quoique, on a Blaber qui va protéger son midlaner. XQ qui est en difficulté. Berserker qui va essayer de mettre quelques dégâts. Rich qui va arriver et qui va essayer d'avoir un Jojo Pune qui a déjà réussi à se repositionner. On n'arrive pas à tuer ce Yone. Ce Yone est immortel. Berserker va réussir à tuer la Sivir et on va enchaîner. C'est le Jojo Pune qui va récupérer le kill. sur ce Renekton flash in de Berserker. Et on conclut cette game. On est à 11 000 gold d'avance à 25 minutes. Ils les ont tellement gap. Ils les ont tellement gap. Oh ! Berserker le life. Berserker qui kite la karma. Il arrive à s'en sortir pour l'instant. La T4 est déjà tombée. Yone qui a enfin perdu son shilbo qui va tenter un nouveau go-in sur Dove et Dove va tomber. Nouveau kill pour Jojo Pune. Jojo Pune il a insta-lock son Yone. Il a smurf la game. Et il est reparti tranquillement. Il est repissé dessus. Deuxième match de la soirée. Team Liquid contre FlyQuest. Team Liquid en 5-6. Une victoire ici leur permettrait de s'assurer d'aller en play-off parce qu'ils ont pour l'instant une seule victoire d'avance sur une sortie potentielle de play-off donc sur la 7ème place. Là où FlyQuest eux ils ont déjà leur lock en play-off. Ils sont déjà même s'ils perdent les 3 matchs au cours de ce long week-end. Ils y seront tout de même. Seul truc c'est qu'ils aimeraient tout de même bien assurer au moins un meilleur seeding. pour être placé comme il faut dans le bracket. Ah pas nous a joué son Aurel Hanson donc stratégie double dragon full scaling. Quand on a Sivir Rakan on a également envie de scale un peu. Intéressant. Ok le 2v2 avec le support. Ok Impact qui a réussi à dodge tout ce qu'il y avait à dodge et le flash in de Umti obtient le kill. On a essayé surprendre pour Buccio mais Umti avait lu la carte encore plus loin qu'est-ce que Flyquest avait lu. Et surtout Impact le fait qu'ils ne se prennent pas le Z de Rakan est très très bien joué. Si T1 gagne les casseurs vont être insupportables. Si T1 perde ils vont également être insupportables. C'est ça vous êtes gagnant-gagnant. C'est ça le bonheur. Ok il n'y a plus de flash sur Appa. Est-ce qu'on arrive à tuer Inspired ? Ok ça va juste être un trade. Oh quoi que Jensen arrive à s'en sortir in extremis. Par contre Appa lui va tomber. Jensen low life mais qui arrive toujours à des push qui arrive à gagner du temps. Impact qui est présent on a toujours le flash de disponible pour le jungler des Flyquests. Mais on ne peut pas vraiment jouer le 3v3. Jensen est trop low life. Ah ouais passage niveau 6 de Inspired et on a envie d'utiliser immédiatement. Ok on joue sur le niveau 6 contre le niveau 6 d'un Renekton et on est en train de gagner. Est-ce que Bussio est encore en Z ? Petit Z ? Non pas de petit Z. On l'avait déjà utilisé sur le sur le Volibear. Bon Smite diff de la part de Inspired et on punit immédiatement le Fécoumpti n'est plus de flash parce qu'il l'avait utilisé au top. Maintenant on va essayer de le punir. On a de quoi bloquer la wave pendant un petit moment mais pas besoin de wave. Le flash de Happa immédiatement un stun qui est calé au-dessus et Inspired va devoir utiliser son flash pour ne pas se prendre le dernier coup de tour. Ok le trade eclipse il y a Umti qui arrive on a une TP pour Jensen TP Jensen TP Jensen TP Jensen Ok Flash de Guipo l'arrivée de Vuccio l'ulti de la part de ce Smolder il y a tout le monde sur le topside pour Team Liquid et en fait c'était pas une bonne idée c'était pas une bonne idée de TP Jensen désolé pour toi et du coup pour les Team Liquid c'est très bien joué quelle belle coordination parce qu'à la limite s'ils étaient 3 je pense que la Karma aurait pu réussir à tenir le coup et à donner le site suffisant Massu Massu qui a son l'état de tempo actif qui va pas réussir qui va pas réussir j'ai plus longtemps est-ce qu'on peut le contester pour TL en soit on a pas encore l'apocalypse le Renekton a sa TP si jamais il a envie de les rejoindre mais je sais pas c'est pas encore un moment où TL a vraiment envie de jouer là ils sont bien contents d'avoir le Renekton qui va tout droit sur la sideline ok flash in de la part d'Inspired on va essayer d'aller chercher immédiatement les deux dragons mais il y a la maman qui arrive est-ce qu'on a les dégâts pour pouvoir tomber qui que ce soit chez les Flyquests non on se fait rouler dessus et les dragons sont activés on avait les 225 stack pour Smulder et on se fait totalement des pop il n'y a pas de smite mais il faut gagner le dragon encore GG le grab ne sera même pas tenté et Oumti va récupérer le dragon oula oula au revoir Wipo la chaîne CC était propre en bref ça semble autoroute pour TL là maintenant vraiment normalement Yensen arrive à s'en sortir ah maintenant il y a Oumti qui arrive également derrière j'avais pas vu le Volibert j'avais pas vu le Volibert ça paraît tellement doomed ça paraît tellement doomed je me disais que genre en mid game on allait quand même pouvoir faire quelque chose avec la composition FlyQuest en ayant tout de même genre en vrai Rakan Sivir et le Xin qui est tout de même bien dans la partie j'avais un bon espoir mais pas du tout bon la Sivir a essayé de jouer une wave devant 4 adversaires c'est FF 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 c'est tellement terminé c'est tellement terminé ça on solo queue ça on solo queue la game s'arrête là ok on veut tenter des dingueries pour les FlyQuest on va pas se laisser crever la bouche ouverte ok très bon Zonya de la part d'Apa qui avait déjà envoyé son ultime mais on va pas crever la bouche ouverte mais on va quand même crever les fights ont l'air tellement impossibles c'est une dinguerie ils ont essayé avec des flancs ils ont essayé en front tout bas ça a l'air juste impossible à passer et on tente on tente encore et toujours pour FlyQuest on tente mais il y a les 3 tanks c'est les 3 tanks qui se présentent à eux et Aurelion Sol et Smolder arrive à s'en sortir on essaye de kite pour Yeon hop là le premier kill est obtenu Inspired n'aura pas l'occasion de tuer double kill pour Smolder et le dragon est en train de slow la Sivir qui ne peut rien faire le flash out ne sert à rien Apa va prendre un kill le Aurelion Sol s'envole une nouvelle fois allez hop c'est tout droit dragon OP dragon overpowered Apa va pas s'arrêter mec c'est c'est tellement bien c'est tellement bien Aurelion Sol et on rappelle l'importance de cette game avec cette victoire Team Liquid prenne une deuxième longueur d'avance sur les éliminés de playoff genre ils ont un coussin supplémentaire pour réussir à atteindre les playoff en battant les premiers de la league actuellement AGG pour cette victoire ça peut parler de draft diff mais le vraiment le le double dragon il y avait 4-4 dans la game et c'est passé à 18-4 troisième match de la soirée on est déjà bien avancé dans la draft entre ce Immortals et 100 Thieves du côté des 100 Thieves une 8ème victoire leur assurerait la place en playoff parce qu'ils rejoindraient le même nombre de victoires que FlyQuest tout simplement pour Immortals une défaite les éliminerait voilà c'est très clair net précis Immortals a besoin de 3 victoires pour pouvoir espérer atteindre les playoff s'ils perdent ils seraient derniers tout seuls et ça en serait terminé pour eux donc il n'y a pas le choix pour l'instant le début de la draft est très très cool le côté Hand of Thieves j'aime beaucoup qu'on ait un Vai Harry pour mettre beaucoup de jeux mais la réponse est toujours très très pertinente du coup du côté de Masque on aura normalement quelque chose pour réussir à contrôler les Quid ouais il y a les pré-draft demain pour la LEC et en fait c'est genre là ce que vous venez de voir sur la draft là c'est exactement ce qui se passera demain en LEC c'est exactement la même chose bon il y a dû y avoir un problème parce qu'ils ont du redraft mais il se passera exactement la même chose que ce qu'on vient de voir en LEC c'est du coup pour les viewers nous ça ne change rien ça ne change rien c'est juste que t'as moins de temps de pause et que t'as plus de temps de gameplay et je verrais bien comment Chips au final voit cette cette nouveauté mais je pense que vraiment pour le rythme de la soirée ça va être mieux elle est plus dynamique parce qu'on a que des BO1 et tout et c'est vraiment intéressant en termes de rythme de show après sur le côté compétitif je pense je pense vraiment pas je pense toujours pas que pour les BO1 ça change fondamentalement la manière dont les games vont être joués et et les effets que tu pourras avoir en draft et tout mais si ça se trouve je me trompe ce que ça pour donner l'argumentaire de Chips ou en tout cas une partie parce que bien évidemment si vous voulez retrouver l'argumentaire de Chips il en a assez parlé sur Twitter pour l'avoir mais globalement le fait de ne pas avoir en fait quand la draft se termine normalement tu as 8 minutes avant de rentrer dans la game là où les coachs peuvent encore parler avec leurs joueurs là en faisant les pré-drafts tu n'as pas 8 minutes mais tu as genre 10-15 minutes parce que les drafts sont tout simplement en fait hors du stage ce qui veut dire genre juste en backstage sur des PC et en fait ils la reproduisent après devant nous mais elle a plus lieu à ce moment là ce qui veut dire qu'entre le moment où la draft est fait en backstage et le moment où on rentre dans la draft il y a beaucoup plus de temps qui permet un au coach de donner des consignes plus précises sur leur league game sur la manière dont ils doivent jouer leur composition si tu as un matchup que tu ne connais pas exactement tu peux aller checker de la data mais ça je n'en suis pas sûr à 100% pour le checking de data mais je ne vois pas ce qu'il a empêché d'être sur son téléphone ou alors d'utiliser le PC pour aller checker les runes ou regarder exactement ce qu'il doit faire mais normalement quand tu rentres sur stage les joueurs se set up puis après warm up ça veut dire qu'ils vont prendre un champion et qu'ils vont juste aller en custom et ils vont jouer et ils vont jouer comme ça normalement mais du coup passer de 8 minutes à 10-15 minutes Sips considère que ça pourrait avoir un impact fondamental sur la manière dont les games peuvent être joués et ça pourrait changer le résultat de certaines des équipes surtout que si ce n'est pas un changement qui reste avec le temps ça pourrait amener à des mauvaises habitudes mais c'est des habitudes qu'ils vont perdre très très vite vu que ça n'aura lieu que pour les 9 BO1 donc il y a un aspect davantage compétitif qui pourrait qui pourrait être modifié et la grande question c'est pour les picks surprise est-ce que ça change vraiment la manière dont tu vas jouer ton matchup j'ai tendance à dire non mais tu peux peut-être y réfléchir plus précisément après des picks surprise je pense que vous pouvez vous pouvez m'en proposer vous pouvez m'en proposer des picks surprise qu'il y a eu récemment pour vous dire à quel point s'il avait plus de temps il aurait pu réussir à jouer différemment mais je ne suis pas sûr du coup l'aspect compétitif tout ça c'est genre quelque chose que j'entends je considère que ça n'aura pas trop de changements mais que ça peut effectivement en avoir un petit ok machine maintenant la question là par exemple ce qu'on vient de voir est-ce que le plan de jeu niveau 1 et niveau 2 qu'on a vu là est-ce que c'est quelque chose qu'ils avaient décidé parce qu'ils avaient déjà joué Kaisarel contre Zeri par le passé ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'ils se sont dit bah en fait si on réussit à assurer le red buff à notre jungler et qu'on arrive en premier sur la wave on prend le push on le lean et est-ce qu'ils ont décidé ça dans les 10 minutes qui viennent d'arriver ça on peut pas savoir tu vois et c'est ça c'est ça toujours c'est ça toujours les questions que tu peux te poser et la manière exacte dans laquelle dans laquelle tout ça est exécuté d'ailleurs en parlant dive en parlant d'exécution on va regarder ce dive qui sur la top lane se passe pas trop bien pour les immortals sniper est en train de bien gérer regarde à gauche regardez à gauche on va revenir une nouvelle fois sniper qui a récupéré ses cooldown le dash est bon il réussit à sustain encore et encore on va venir pour une troisième fois et on va enfin prendre le premier sang on aura tout même dénay beaucoup de creep à sniper et là maintenant la grande question c'est est-ce que tout ça a été prévu dans les 10-15 minutes parce que leur coach leur a dit de le faire ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a adapté après avoir vu que la vaille n'était pas sur son top side et voilà tu vois en vrai on sait pas et on saura jamais comment ça influencera un résultat la question en fait je pense que la question devra être posée aux concernés genre elle devra être posée aux joueurs aux coaching staff et que eux n'aient pas un avis biaisé de base sur la réponse et qu'ils essaient de se dire est-ce que pour les 9 games au final ça a eu un changement par rapport à ce qu'on fait d'habitude et par rapport à ce qui a vraiment eu lieu tu vois là mon avis pour l'instant c'est que ça n'aura pas de différence majeure de différence fondamentale et qu'on arrivera à un résultat très proche quoi le gain de temps est plus favorable à ceux qui connaîtraient moins le matchup en effet tu peux tu peux essayer de te renseigner entre mais je me demande quelles sont les sources de renseignements que tu pourrais avoir dans un laps de temps aussi court genre là avant parmi les pics exotiques il y a quelqu'un qui avait reproposé le fiddle de Myrwin disons que tu dois affronter un fiddle top que dans ta tête là immédiatement tu ne sais pas ce que tu dois faire tu ne connais pas ces spikes est-ce que là pendant les 10 minutes tu arrives à trouver une source de data fiable pour pouvoir te baser là-dessus pour pouvoir jouer un match de LEC tu peux lancer une custom en effet tu peux lancer une custom où tu vas demander je ne sais pas à ton jungler de jouer fiddle top pour démarrer ton matchup mais à quel moment tu penses que ton jungler va avoir le même niveau que le gars qui a déjà joué fiddle plusieurs fois sur une lane et qui va pouvoir être efficace tu vois il y a aussi les questions comme ça où je me demande à quel point ça peut vraiment la data que tu vas réussir ou en tout cas essayer de collecter à ce moment à quel point elle a de la valeur aussi c'est un débat intéressant en fait c'est un débat intéressant parce que en fonction de la réponse t'auras soit la réponse ça ne change rien qui est mon avis actuel et l'autre réponse qui serait ça change beaucoup et si ça change beaucoup ma question en follow up immédiate serait pourquoi si ça change beaucoup parce que ça te donne plus de temps de préparation contre la draft en particulier qu'as-tu fait en draft prep en préparation de draft pour ne pas savoir ce que toi tu pouvais jouer ce que les adversaires pouvaient jouer ce que tu pouvais prévoir comme plan de jeu en conséquence si ça te permet d'avoir plus de data sur des match-up en 1v1 pourquoi tu les avais pas préparé avant aussi et ça parle de l'investissement que tu vas réussir à mettre en dehors et toute la préparation si tu considères que 10 minutes de préparation en ce moment là valent plus que toutes les heures de préparation que tu as fait avant 1bo ça peut remettre en question également la manière dont l'ensemble des équipes travaillent dragon récupéré par immortals river n'a plus de flash on essaye d'attraper la vaille on n'arrive pas à la voir on a tactical qui est toujours en free dps avec sa zerie il est vraiment très très bien placé pour l'instant on a sniper qui est arrivé qui commence à swing avec son épée castle a récupéré un double kill et va réussir à dodge l'orbe de la harry mais il n'arrivera pas à dodge les lucioles pendant que tactical essaye de tuer sniper le flash in permettra d'obtenir le kill pendant que quid est maintenant en difficulté aux prises d'un ours aux prises d'une petite fille électrique aux prises d'une petite fille aux cailloux et c'est l'électricité qui va y venir à bout fight à l'avantage immortals fight totalement à l'avantage immortals surtout c'est tactical qui a récupéré deux ressources deux kills pour tactical deux kills pour castle pourquoi je dis que pour l'instant j'ai cet avis et que j'aurais peut-être un avis différent après avoir interrogé joueur et coach après avoir vu tout ça nouveau all-in de la part des immortals qui se passe une nouvelle fois très bien river est encore une fois en difficulté il va juste réussir à prendre un kill en trade et les immortals n'ont pas envie de sortir de cette course au playoff ok ça c'est un all-in qui va bien se passer quoique all-in est dans le coin ok voilà oh ok j'allais dire s'il manque des dégâts c'est trop triste mais on a réussi à activer le vai harry on a même demandé le soutien de la réelle maintenant oh ils viennent de voir le volibert en plus c'est très bon c'est très très bon pour les sans voleurs ce qui vient de se passer on doit juste respecter au niveau de la mid lane pour la caissa parce qu'il va y avoir un play hero de la faille qui est difficilement contestable ok voilà le play hero de la faille ça les sans voleurs étaient clairement au courant qu'il allait avoir lieu très bonne patate de la part de river par contre la tour va tomber immédiatement après du coup je suis pas sûr qu'il avait envie de faire ça au final genre bloquer un volibert sous tour c'est bien mais volibert il s'en fout de la tour l'idée initiale de en fait c'était un trade c'était un trade sur la carte tu utilises pas mal de ressources sur le bot side tu peux pas espérer faire en sorte qu'un adversaire n'utilise aucune ressource à la mid lane pour réussir à avoir une compensation ok pas d'ulti pas d'ulti vaille ici ah river qui a hésité à ulti le rakan malheureusement je pense oh cuide oh cuide sale beau gosse sale beau gosse cuide sale beau gosse qu'est-ce que t'es beau malheureusement pas de kill ok mich ok mich le shadow est récupéré cuide quel beau gosse le bisou qu'il trouve sur le rakan le follow up immédiat on a réussi à se reconnecter pour l'équipe et à rejouer dans le bon sens ensemble en all-in oh ça met bien cette caïsa va être terrifiante le format et le c du spring est le même que le winter en effet ok pas mal le bisou on a gardé son ulti pour cuide ok téléportation c'est sniper qui va arriver il y a tellement de monde au même endroit river a immédiatement mis son ulti sur la zeri on a également la rel qui arrive c'est un brawl bas de combat c'est une mêlée générale et au milieu de tout ça c'est bien laissant ah le flash le flash il a pété le mur il a pété le mur mais cuide continue de jouer le bisou qui m'a touché au dernier moment cuide tu es bien le gout que tu penses être c'est un ace pour les sang voleurs un back to back team fight de fou de la part de cette harry et de cette kaisa le build de kaisa est un build que dont ls a fait une vidéo dessus le principe du build c'est que tu as trois core items muramana luden et crypto crypto bloom donc tu as un build plus ap et je vais en parler après voir ce play le positionnement de la réelle est somptueux sur 20 tactical va se faire soulever en y c'est magnifique comme turn autour du baron magnifique de toute beauté de toute beauté maintenant il perd tout de même une t2 mais c'est un baron nachor qui va être récupéré tu peux faire une dent de nachor qui va te donner cette attaque speed bonus et qui va te donner normalement suffisamment en cuide cuide qui trouve encore un bisou cuide qui trouve encore un bisou il est trop fort il est premier il est premier degré trop trop fort ok on essaye d'accélérer je suis pas sûr de de l'envie oh le flash in oh le flash in de sniper on a pas les dégâts pour terminer masque mais il y a une petite luciole qui va toucher et au final on va aller au bout on a également Mitch qui va arriver sur la fin du fight il n'aura même pas d'assist sur ses adversaires on a essayé de forcer un play supplémentaire parce qu'on avait pas envie de terminer le nachor mais et sans voleur vont donc gagner cette game et honor Harry honor cuide donner lui un MVP cette game genre mec il est allé la chercher du bout des doigts magnifique magnifique performance de sa part on est prêt pour la dernière rencontre de la soirée NRG contre Shopify Rebellion juste avant les Immortals ont donc perdu et ont donc été éliminés de la course au playoff Shopify Rebellion est la deuxième équipe un peu sur la sellette s'ils gagnent là contre NRG ils pourraient se relancer ils pourraient essayer de remonter recoller au score un peu avec les équipes qui sont actuellement à 5 victoires même si Team Liquid a gagné un tout petit peu plus tôt donc on a besoin de pas mal de victoires côté Shopify Rebellion ils vont devoir affronter des NRG qui sont tout de même en forme même s'il y a des grandes limites qui sont dues au fait que on a quand même joué avec une Vayne top je crois récemment côté Dockler on a joué un peu des carries et tout et ça me paraît pas être la genre l'identité de l'équipe donc reste à voir ce qui va être amené cette fois-ci ce qui va être ce qui va vraiment être joué patch 14.5 on est toujours sur le patch live et le nouveau patch qui est sorti du coup mercredi déjà sur le live il manquera encore une auto oh le first one est pour Nico first one est pour Nico la wave canon va revenir pas la Fox avait quelque chose à montrer quelque chose à prouver bon Contrax se présente juste à la top lane pour permettre à Dockler d'avoir un back ok sinon il y avait un monde où ça se faisait freeze oh là le 2v2 par contre on n'a pas envie de le jouer pour NRG on n'a tellement pas envie de le jouer par contre fake god ok le flash est excellent sur Renekton et flash in de buggy on va réussir à prendre un kill c'est même pour le Renekton donc Contrax était là pour aider au final c'est pas la joie bon dragon contre des void grubs on a 3 void grubs de chaque côté oh par contre Dockla doit pas prendre un énorme trade parce qu'il est forcément en weak side et ce trade n'est qu'une préparation à un dive ça arrivait s'il avait été un peu plus en bonne santé Palafox aurait peut-être pu aurait peut-être pu assurer avec une téléportation rejoindre son coéquipier maintenant par contre pour Bivoy et Zeizal on a utilisé les deux ultimes maintenant on doit dive rapidement pour les NRG parce qu'il y a forcément le Xen qui va arriver à temps la téléportation est bonne mais on n'aura pas réussi à obtenir de kills Fake God arrive un peu pour prendre des photos mais en soit la TP il devait réagir à temps pour que son équipe s'en sorte correctement il a oh la Declay avait pas lu la carte comme il fallait il avait il avait pas lu la situation il avait pas prévu que Buggy soit là on ne sait pas où il considérait que le Xen pouvait être pour avancer de la sorte mais là ça commence à coûter extrêmement cher parce que c'est la première tour du match qui va tout de même être récupéré ici NRG ils ont réussi à avoir le héros de la faille maintenant est-ce que le fight est vraiment jouable Bivoy a super bien joué il a tellement contrôlé le Wukong là on va pouvoir aller de l'avant de nouveau on est très très bien pour les Shopify Rebellion il faut aller de l'avant il ne faut pas avoir peur pas la Fox la chaîne ultime mais il ne sert à rien le Varus était beaucoup trop bien dans le replay gardez un oeil sur le Varus et sur l'ultime qui claque sur Wukong parce qu'il s'est fait intercepter par l'ulti oh non ça par contre cette erreur là c'est chiant oh c'est chiant ça mais il s'est fait intercepter par un ulti par un ulti Nautilus voilà en vrai cette mort de Insanity elle est elle est vraiment sur un timing où il aurait juste dû reset depuis un bon bon moment et ça donne un shutdown à Insana qui n'en demandait pas tant comptez qu'en on d'heures de sommeil c'est pas très viable on veut vraiment aller chercher ça ok il s'en sort là nice le sniping de FBI Buggy qui est également accroché mais on va réussir à choper un petit kill du coup il essaiera de garder l'entre deux et pour Bigo je sais pas encore on verra bien comment il arrive à assurer tout ça et on verra comment NRG arrive à assurer ce team fight pour l'instant le Wukong a absorbé beaucoup beaucoup d'angage on se retourne actuellement sur Fake God Palafox lui va aller de l'autre côté on essaie de séparer le fight en deux pas sûr que la ré-angage de Palafox soit une bonne idée Palafox qui va tomber pendant que de l'autre côté on a Buggy qui va y laisser la vie pour l'instant on enchaîne les kills de chaque côté FBI qui avait gardé son flash jusqu'au dernier moment il riait devant ce Renekton mais il a tout de même été obligé de repartir bon le dragon par contre il faut revenir dans le pit yo mon ref reviens là normalement le dragon il est oh ah il y a une TP ah il y a une TP Renekton il y a une TP Renekton le Nautilus est déjà de retour en vrai le Renekton est vraiment un Golgoth là tout de suite maintenant il va falloir réussir à défendre la vision qu'ils ont posé et pour ça et pour ça en fait il ne va pas pouvoir parce que Palafox est bot la Thalia par contre lui est venue et du coup supériorité numérique et là on va vouloir engager directement c'est pour se battre sur la vision c'est pour se battre pour la vision et pour l'instant ça se passe pas trop mal pour NRG Buggy ne rend pas le kill sur Dockla pendant que Ouïe est en train de se faire découper par Fake God ce Renekton qui est passé niveau 16 entre temps c'est vraiment le plus gros problème de la partie ce Renekton le fait que le Renekton soit dans de si bonnes conditions est tout de même problématique par contre Insanity toujours on est toujours sur la contestation de vision par contre Fake God vient de perdre son flash ici le Renekton sans flash ne va pas changer grand chose là tout de suite mais il sera beaucoup moins dangereux dans les prochains fights est-ce que cette Senna peut comeback la game en termes d'XP il y a quand même niveau 12 et je t'avoue qu'il y a un ADK niveau 12 qui doit taper un Renekton niveau 18 genre les 6 niveaux d'écart ça crée tellement de différence donc là la Senna elle peut blast autant qu'elle veut elle va pas avoir beaucoup beaucoup de dégâts son ulti va donner quand même un shield qui est assez agréable buggy qui doit flash out pour l'instant le fight NRG est vraiment très très bon on va réussir à prendre un premier kill c'est Dockla qui va réussir à enchaîner Bivoy quelques auto-attaques Bivoy qui va se prendre prison de glace qu'on va immédiatement purge et on arrive à s'en sortir c'est pas encore l'âme pour l'une ou l'autre des équipes ok on va immédiatement pull le Nash en fait on a NRG a envie que les Shopify rébellions rentrent dans la rivière pour permettre à Ouïe d'avoir le flank de sa vie oui il va être vu très bel ping posé par Buggy on arrive tout de même à voir langage on a réussi à trouver langage sur Bivoy qui a flash into Zonia instantanément et du coup il va se faire réceptionner par Dockla le Zonia était calamiteux maintenant on a FBI qui t'en frit des PS qui avec sa Senna même s'il a deux retards d'XP fait tout ce qu'il peut pendant que Dockla a peut-être mal au ventre mais ce qu'il met à Insanity fait mal tout court dernier coup d'épée qui va s'abattre sur lui le timing est bon pour le top laner NRG qui est maintenant Chase par deux adversaires mais c'est un 3 pour 3 au final et les NRG arrivent à trouver des fights qui leur gagnent du temps on redémarre le Nash nouvelle volonté d'avoir un flank cette fois c'est Palafox qui va le tenter et Palafox sans flash on a utilisé tous les flashs sauf celui de FBI lors du fight précédent pour les NRG et Renekton a encore son flash le Xeen a encore son flash aussi c'est un fight beaucoup moins encourageant pour les NRG vu la position actuelle sur la carte vu la position actuelle dans la rivière l'engagement de Zezal est pour l'instant bonne il y a Dockla qui prend beaucoup de dégâts de l'autre côté on a tout de même un Bivoy qui va avoir le temps d'utiliser son Zonia une nouvelle fois mais qui va tomber dès le retour c'est Dockla qui va le tuer une nouvelle fois et les top laners sont en train de faire leur loi Buggy en bas de votre écran est en train de chase FBI et pas la Fox et ce Xeen est en train d'assurer totalement un 1v2 et de permettre à son équipe de se diriger vers une victoire bien méritée les travaux du topside auront été massifs Fake God aura rattrapé de la game cataclysmique de Jace qu'il avait offert la semaine dernière et permet à son équipe d'avoir toujours des espoirs de playoff et pour NRG les champions en titre on est potentiellement dans le dur on doit affronter FlyQuest et les 100 voleurs lors des deux prochains jours et c'est pas deux adversaires à prendre à la légère et ils pourraient être bootés en dehors des playoffs à la fin et ils pourraient être